Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assureur des artisans, commerçants et professions libérales. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à tous, vous êtes sur Demain TV et voici l'émission Businesswoman. Aujourd'hui, le thème, c'est transformer les freins en challenge. Nous allons mettre en avant les femmes et parler des femmes et de la peur de l'entrepreneuriat. Pour en parler, nous avons trois invités de prestige. Véronique Di Benedetto qui est vice-présidente d'EconoCom France et présidente de Femmes du Numérique. Il y a également Céline Lazorte, fondatrice et dirigeante de Litchi. Et la toute jeune Marie Schningans qui est fondatrice et dirigeante également de Never Eat Alone. Alors déjà, la première question, quand vous avez démarré Véronique, vous vous êtes posé la question justement, je suis une femme, ça va être difficile pour moi de réussir ? Alors non, c'est une question que je me suis posée sans doute un peu plus tard. Donc j'ai démarré dans les années 80, classiquement chez IBM, pour très vite voir que c'était une entreprise dans laquelle je ne pouvais pas me développer comme je le souhaitais. Et donc j'ai fait un saut entrepreneurial. Je me suis posée la question plutôt plus tardivement, quand j'ai eu 50 ans, et où je me suis retournée quand j'étais donc à la direction France d'EconoCom. Je me suis retournée et puis j'ai dit, je me suis dit tout d'un coup, dans le Comex, dans le Codire, il n'y a pas de femme. Pourquoi ? Et bizarrement, vous allez me dire, pourquoi vous n'êtes pas posée cette question plus tôt ? Moi-même, voilà, j'ai dû sans doute, il y a eu une maturité qui s'est faite dans ma, enfin un cheminement qui s'est fait dans ma tête. Et donc là, je me suis tournée sur cette cause, je me suis vraiment investie sur cette cause, en disant, mais les filles, il y a des opportunités dans l'informatique, dans le numérique, et vous n'y êtes pas, comme c'est dommage. Voilà, et là, mon investissement personnel sur ce thème-là a été de plus en plus fort. Et vous, Céline, quand vous vous êtes lancée, est-ce que vous vous êtes posée des questions, justement, le fait d'être une femme ? C'est vrai qu'à la création de Litchi, donc ça remonte à il y a déjà quelques années, à aucun moment je me suis dit, je vais le faire ou ne pas le faire parce que je suis une femme. En fait, je crois que ce qui m'a animée, c'est l'idée de Litchi, l'idée de la cagnotte en ligne. J'avais l'impression qu'il y avait des tas d'usages possibles, le service n'existait pas, il n'y avait aucun concurrent, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et c'est vraiment une envie viscérale qui m'a poussée à entreprendre. Le moyen, l'entrepreneuriat était pour moi à ce moment-là un moyen et pas une fin. Et la question d'être une femme là-dedans m'était complètement inconnue. Après, je crois que j'ai eu la chance d'être éduquée comme quelqu'un de libre et sans se poser la question de savoir si être une femme est un frein ou un atout dans la vie professionnelle. mais avec l'idée que voilà, on doit travailler dur pour réussir et réussir ses rêves. Et la question d'être une femme était vraiment subsidiaire. Donc vous, vous n'êtes pas posée la question. Et vous Marie, alors vous, parce que vous êtes toute jeune, vous êtes un peu junior, enfin junior entre guillemets bien sûr. Et est-ce que vous vous êtes posée la question ? Parce que là, pour le coup, c'est très récent votre création d'entreprise. Alors en fait, moi j'étais étudiante et donc j'ai dû faire un stage un peu comme tout le monde. Donc je me suis retrouvée en finance, il n'y avait pas déjà beaucoup de femmes. Mais je ne me suis pas dit, oula, je ne vais pas réussir parce que je suis une femme. Je me suis dit, je vais travailler. Comme Céline, on y va, on a quelque chose en tête, on va y aller. Et pendant ce stage, j'ai ressenti un besoin de rencontrer d'autres collègues. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de créer une application mobile. Donc je me suis dit, ah ben il y a un besoin. Je vais essayer de trouver une solution. Et c'est ça qui m'animait, qui faisait que je n'arrivais plus à dormir, qui me faisait envie le matin de ne pas aller en cours et de commencer à aller voir des clients. Donc c'était ça mon envie. Ce n'était pas de me dire, est-ce que je suis une femme ou pas, peu importe, tant qu'on y va. Quand on est jeune, il y a, moi j'ai eu une sorte de, il y a eu une sorte d'inconscience. Je me suis, je me suis lancée. Je pense que je n'avais même pas conscience des difficultés que ça pouvait, parce que forcément des difficultés, vous en croisez, vous en croisez un paquet. Vous rencontrez des échecs, vous vous offrez à des obstacles, vous devez. Mais je pense que quand on est jeune et qu'on a, comme Marie ou Céline en parlaient, c'est ce rêve de dire, j'ai envie que, voilà, je suis déterminée, j'ai envie que ce rêve se concrétise. Et quand on est plutôt un peu plus âgé, qu'on a peut-être pris aussi quelques coups déjà, qu'on a peut-être une famille et puis qu'on se dit tout d'un coup, est-ce que je suis prêt à lâcher tout ça pour me lancer dans l'entrepreneuriat, il y a certainement un questionnement plus fort. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce que je pense qu'on a plus de regrets dans la vie avec ce qu'on n'a pas fait qu'avec ce qu'on a fait. C'est une belle phrase d'ailleurs de Mark Twain que j'aime beaucoup. Et qu'il faut vraiment se dire à un moment donné, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, comment j'ai envie de la vivre et de sauter, de prendre le risque. Et puis aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, on a quand même la chance d'être très accompagné. Il y a énormément de possibilités en France aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous associer, d'ailleurs de monter ça à deux ou à trois, c'est quand même une force extraordinaire. Donc je pense que, voilà, je peux comprendre le questionnement, mais je pense qu'il faut essayer de le dépasser. – Le fait de ne pas savoir est une chance en fait. – Oui c'est ça, c'est une association. – La naïveté est une grande chance, bien sûr. – La naïveté est une grande chance, c'est tout à fait exact. – Alors justement, vos vies de famille sont rentrées dans vos vies privées. Vous avez pu concilier vos vies de femmes, vos vies de mères et votre profession. Est-ce que c'est conciliable ? On peut le dire aux femmes, les deux sont possibles. – Bien sûr, je crois qu'une des chances aussi, quand on est entrepreneur ou même quand on travaille dans les métiers du numérique, c'est qu'on peut plus facilement organiser sa journée. Il y a plus de flexibilité sur le travail. C'est quand même une question qu'on se pose. C'est qu'aussi on ramène le travail à la maison. Donc voilà, les frontières sont moins claires, mais ça nous permet quand même d'avoir une meilleure organisation du temps de travail. Moi, il peut m'arriver d'aller déjeuner si mes parents sont de passage à Paris et de parvenir au bureau avant 15h et de prendre ce plaisir-là. qui est assez rare. Pour autant, c'est vrai que peut-être, du coup, je vais travailler un petit peu plus tard le soir ou alors je vais… Donc on organise mieux son temps de travail et je pense que c'est tout à fait compatible avec une vie familiale. Ce qu'il faut, c'est soi-même se poser déjà long et se dire « et moi, c'est un travail vraiment que je fais, c'est toujours… » Je me dis « ben voilà, là, c'est un temps qui est consacré au travail, là, c'est consacré à mes amis, là, c'est consacré à moi » parce qu'il faut aussi penser à soi et puis respecter ça et savoir se déconnecter et puis savoir être à 100%, je crois, dans chaque chose qu'on fait, chaque moment qu'on passe. Vous, Marie, vous ne vous êtes pas posé la question en vous disant « je me lance, j'y vais, mais vous n'êtes pas posé la question quand j'aurai des enfants, etc. » Non, surtout au début, tu travailles énormément les premières années, tu ne fais que ça et c'est important, tu comptes sur l'équipe, tu commences à avoir des clients, donc tes journées passent… Tu te réveilles le matin en pensant à Never Eat Alone, tu te couches en pensant à Never Eat Alone, tu rêves de Never Eat Alone. Tu manges à Never Eat Alone. Surtout, tu manges avec le… C'est ça. Et donc, oui, c'est vrai. Et je me dis aussi « ben, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore de vie de famille, au pire, si ça ne marche pas, je retourne chez mes parents. » Donc, en fait, ce n'est pas grave si ça ne marche pas, donc je ne me mets pas cette pression parce que je ne me dis pas « oula, il faut absolument que je réussisse. » Et du coup, il y a moins ce stress et au final, ça marche… Enfin, moi, ça marche mieux. – Mais c'était marrant, moi, au début, je me disais toujours « bon, au pire des cas, je pourrais toujours aller bosser chez McDo. » Et d'ailleurs, ça ne me ferait pas peur non plus aujourd'hui. Je crois qu'il y a un peu ce truc-là chez l'entrepreneur. – En fait, ce qui vous caractérise toute, c'est aussi… Vous n'avez pas la peur de l'échec ? – Alors, non, la peur de l'échec. Il y a toujours quand même, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on se dit « bon, est-ce que ça va marcher ? » Il y a toujours un petit questionnement par rapport à ça. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est qu'on se dit qu'on a la capacité de rebondir ailleurs. Si ça, ça ne marchera pas, il se passera autre chose et ça sera de toute façon bien. Puisque l'échec, je le dis souvent, en fait, c'est vraiment une expérience que vous vivez. Ce n'est pas un échec, c'est que vous avez appris quelque chose et donc c'est quelque chose qui va vous aider à aller plus loin derrière. Et par rapport à la question, je voulais juste revenir aussi sur la question des enfants, puisque j'ai la chance d'en avoir deux qui sont maintenant grands. Je me souviens qu'au moment où j'ai accouché, on m'avait offert un poste extraordinaire à l'international. Donc, j'ai démarré ce poste avec un bébé qui n'avait pas trois mois. Et pourtant, je l'ai fait parce que j'avais vraiment cette envie de le faire. Et je me suis dit, il y a quand même l'entourage familial. Il ne faut pas porter non plus tout tout seul. – Mais ça, vous avez raison. – Ça, c'est vraiment important. – Et ça, c'est un peu le défaut de toutes les femmes. – Mais exactement. – On se met tout sur le dos, on se met toutes les responsabilités, on s'alourdit nous-mêmes de complications. – Voilà, donc il faut effectivement être organisé. Il y a un entourage familial, il faut partager. Et puis donc voilà, se répartir un peu les tâches. Et moi, je me suis toujours dit quand même que la notion aussi de plaisir, parce que moi, j'ai toujours pris plaisir à ce que je faisais, était quelque chose qui me guidait. Parce que si je n'étais que guidée par le devoir, ce n'est pas une vie. Donc voilà, mais bon, il y a aussi du devoir. On ne va pas non plus se dire qu'il n'y a que mais. Mais la notion de plaisir, voilà, doit rester quand même important pour garder une motivation forte. – Alors justement, on a un petit message de Nicolas Antonini qui nous dit que l'âge moyen des créateurs d'entreprise est de 38 ans et demi. Donc il est quasiment le même pour les hommes et pour les femmes. Donc comme quoi, il ne faut pas se bloquer avec l'âge. Et donc si on est une femme qu'on a 38 ans et demi, on peut se lancer. C'est l'âge moyen. Donc pas de complications de ce côté-là. – Et même si on a 40 ans. – Mais plus tard, je dis 38 ans et demi parce que c'est marqué. – En tout cas, merci pour l'attre. – Il n'y a pas d'âge pour entreprendre comme il n'y a jamais. Ça n'est jamais trop tard. Ça, c'est important de le dire aussi, je crois. – Donc voilà, parce que l'expérience, elle a de la valeur. – On n'est jamais trop tôt non plus. Même si on a envie au lycée de commencer à entreprendre, ne pas attendre son bac pour y aller. Parce qu'en France, on a peur d'entreprendre quand on n'a pas de diplôme. Je pense que c'est important, on peut tout aussi réussir quand on n'a pas encore d'expérience. – Alors justement, on va venir sur le problème des femmes, à savoir ce manque de confiance en soi. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans votre entourage, dans votre expérience, justement, ce qui revient sans arrêt, ce manque de confiance en soi chez les femmes ? – Il y avait une étude assez intéressante à laquelle j'avais eu le plaisir de connaître les résultats du Women's Forum qui expliquait qu'en fait, il y a autant de femmes que d'hommes qui créent des business qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et en fait, c'est ensuite où il y a un énorme gap. Et c'est lié à la prise de risque dans le sens où l'homme, quand il va commencer à entreprendre, il dit, je fais all-in, table rase, on verra bien, j'y peux. Peut-être que la maison, la bagnole, tant pis les gosses, ils ne partiront pas en vacances. Il y a ce phénomène-là qui est scientifiquement prouvé quand la femme, elle, va entreprendre et prendre un risque à sa mesure de ce qu'elle est capable de porter comme risque dans le foyer. Et donc, c'est pour ça qu'après, ce gap se crée sur la taille des business et du coup, d'une certaine manière, sur la question aussi de l'ambition. Donc, il peut y avoir un certain nombre de freins. Et pour autant, je crois que c'est important de dire que c'est possible et que c'est aussi une vie très heureuse parce que c'est ça qui est important. La finalité, c'est quoi ? C'est qu'on trouve le bonheur dans la vie. Et l'entrepreneuriat apporte beaucoup, permet d'apprendre, de transmettre. Il y a un sentiment très satisfaisant de voir, moi, mon plus grand plaisir et de voir mes collaborateurs s'épanouir, grandir, prendre des responsabilités. Et ça, c'est un vrai bonheur. Je pense que de toute façon, plus il y aura de femmes entrepreneurs, plus il y aura de femmes qui se lanceront, plus la notion de risque va effectivement augmenter. La prise de risque, je dirais, va augmenter parce que vous aurez un vivier de femmes entrepreneurs où il y aura toujours un nombre plus important qui prendront plus de risques. Tant qu'il n'y aura pas autant de femmes dans l'entreprise et à la direction de grosse boîte qu'il y aura d'hommes à la maison, ce sera un combat et ce n'est pas mal. Et je crois que c'est important d'être solidaire et de dire je te prends par la main, on est plus fortes ensemble. Moi, j'ai appris de femmes exceptionnelles comme Catherine Barba qui m'a beaucoup portée et c'est une responsabilité qu'on a chacune de faire bloc et puis d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on fait bloc contre les hommes, ça veut dire qu'on doit faire bloc avec les hommes mais qu'il doit y avoir autant de femmes dans l'entreprise, elles doivent être payées de la même manière, la même représentation au poste de direction et puis c'est tout. Si on conclut cette émission, on pourrait dire ça, c'est possible. On peut y arriver ! On peut y arriver les filles, on y va ! Et surtout à tout moment de la vie, ne pas se mettre des freins de jeunesse ou de vieillesse. Merci à toutes et trois, c'était une très belle émission, le temps est passé très vite en votre compagnie, merci pour votre partage. Nous, on se retrouve le mois prochain sur Demain TV, bien sûr, ce sera également en live sur Facebook et sur ouidoubis.com et ellesentreprennent.fr Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro, l'assureur des professionnels et de la santé collective. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est MAF Pro et c'est la 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 MAF Pro Sous-titrage FR ?